Musique Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser la fonction print and cut de votre silhouette caméo fonction qui va permettre de pouvoir découper avec précision des motifs que vous aurez imprimé au préalable parce que la silhouette caméo dispose d'un système de reconnaissance optique qui va être capable de détecter le motif pré-imprimé sur votre feuille et d'en découper les contours avec précision donc pour l'instant moi je ne suis pas encore attelée à la création de motifs de ce type je me suis contentée d'en télécharger sur la boutique en ligne alors où trouver ce type de motif ? donc je viens ici pour ouvrir l'ensemble, faire la bibliothèque complète de la boutique en ligne et vous voyez ici sur votre gauche, vous avez des filtres de recherche vous en avez un qui s'intitule print and cut vous pouvez cliquer dessus et là ça vous ouvre les motifs donc ils sont à la fois imprimables et découpables avec votre machine vous voyez il y a un petit P ici quand on passe la souris dessus, donc print and cut design donc vous en avez quand même pas mal comme d'habitude donc je rebascule sur ma bibliothèque puisque j'ai moi-même des motifs vous voyez j'ai ce très joli arc-en-ciel et j'ai aussi cette bannière donc je double clique dessus pour l'ouvrir comme un projet voilà donc je leur dirai un petit peu puisque évidemment j'ai un téléchargement en fond c'était pas une bonne idée voilà donc allez allez fais un petit effort voilà donc j'ai mon motif que je peux déplacer ici donc toujours pareil j'ai ma feuille de transport qui est matérialisée sur mon écran alors je suppose que vous êtes comme moi et que vous avez une imprimante qui ne me ferait pas des grands formats et qui se contente de faire du A4 ou du plus petit donc ce que vous allez faire parce qu'évidemment vous allez imprimer sur votre imprimante la silhouette caméo n'imprime pas ça n'est qu'un plotter de découpe donc vous allez dans l'onglet page cliquez sur cet onglet là utiliser paramètres imprimantes vous voyez tout de suite hop ça se met aux dimensions d'une feuille pour imprimante donc pour l'instant vous ne touchez pas le motif vous venez tout de suite sur l'onglet histoire de ne pas oublier paramètres de repères d'alignement vous l'ouvrez et là vous cochez afficher repères d'alignement et vous voyez là tout de suite s'affiche un quadrillage un petit carré là plus foncé et des repères ici et ici qui vont permettre donc au système de reconnaissance optique et de la machine de déterminer en gros les angles de la page pour pouvoir bien se repérer donc vous avez ici vous pouvez vous laisser en auto voilà sélectionner selon le type de machine que vous avez donc bon moi c'est une caméo je vais mettre caméo mettons donc ceci étant fait je vais m'occuper de positionner mon motif sur la page sachant qu'il ne doit pas rentrer ni dans le quadrillage ni toucher la bordure rouge que vous voyez le rectangle rouge qui est tout autour donc je vais réaliser une rotation pour positionner oh là pour positionner mon motif plus voilà comme ceci et je le déporte de manière à ce qu'il ne touche pas hop je réduis un petit peu vous voyez pour pas que ça dépasse du rectangle rouge comme je veux le réaliser en plusieurs exemplaires je clique sur le motif je fais un clic droit et je le duplique donc c'est à dire que je le copie à l'identique je décale un petit peu pour pas que les motifs se chevauchent je le veux encore une fois encore clic droit dupliquer je refais donc la même chose trois fois puisque je le veux trois fois voilà ceci étant fait voilà c'est ce que je vais vouloir imprimer et découper ceci étant fait je viens ici je fais fichier envoyer vers silhouette et là tout de suite le logiciel donc voilà il me matérialise la barre avec les plots d'entraînement de la machine il me propose d'imprimer puisque j'ai coché dans cet onglet l'affichage des repères d'alignement donc je clique ici pour imprimer et le logiciel voilà va me proposer mon imprimante dans une liste je clique sur imprimer et j'envoie mon motif donc l'impression va se lancer voilà donc j'ai imprimé mon motif donc ne vous inquiétez pas ne vont s'imprimer que le petit carré noir et les angles qui sont matérialisés par des traits noirs ici c'est normal que le rectangle rouge n'apparaisse pas et que le quadrillage n'apparaisse pas non plus à l'impression donc ceci étant fait je positionne donc ma feuille imprimée exactement comme sur la feuille de transport donc avec mon petit carré dans l'angle supérieur gauche en suivant bien l'alignement de la feuille de transport donc j'ai fait l'impression je clique ici sur continuer vers découpe de la page donc voilà les rouleaux sont bien déjà aux dimensions qui correspondent je continue alors maintenant il va être question de détecter les repères donc j'insère comme d'habitude mon tapis de découpe dans la machine voilà en sélectionnant l'autre cutting mat sur ma machine c'est fait et je vais venir cliquer ici sur détecter automatiquement si mon curseur veut bien se mettre oh ça va être une petite main normalement voilà et il va se lancer pour détecter alors comme d'habitude c'est toujours un petit peu bruyant mais il ne faut pas s'affoler donc la lentille optique va venir scanner en quelque sorte les trois repères donc les deux du haut le petit carré et l'angle et l'angle du bas pour pouvoir bien réaliser la découpe donc vous voyez maintenant que c'est fait elle a été faite correctement donc j'ai les paramètres à définir pour ma découpe là ce sont les bons si je voulais évidemment je viens ici sur modifier paramètres je choisis le type de papier que je veux donc il va m'indiquer une vitesse une épaisseur donc voilà c'est bien de la cartolie 580 que je veux découper avec une épaisseur donc je peux l'augmenter éventuellement un peu si je veux être sûre bon moi j'ai mis une bague supérieure à celle-ci donc je n'ai pas besoin d'augmenter l'épaisseur et je lance la découpe en cliquant sur couper voilà donc ça envoie l'ordre à la machine hop là voilà donc la découpe est en train de se dérouler il m'a découpé déjà les deux premières séries de Fagnon il est en train de terminer alors sur ce motif la découpe est volontairement un petit peu éloignée du dessin c'est pas coller coller vous vous doutez bien puisque le petit trait noir évidemment vous pouvez découper quelque chose de si fin ça se casserait donc voilà ma découpe est terminée hop j'ai plus qu'à retirer ma feuille de transport de ma machine et je vais vous montrer tout de suite le résultat que ça donne une fois que c'est terminé donc voilà évidemment une fois que vous avez fini vous cliquez ici pour fermer la fenêtre et voilà allez je vous montre le résultat tout de suite voilà donc pour le résultat de mes petites banderoles qui sont découpées vous voyez c'est extrêmement précis l'impression et en plus c'est très joli donc ça fait vraiment un très joli résultat donc là on n'a pas une découpe qui colle à fond au motif parce que ce sont des tout petits motifs mais pour vous montrer un autre exemple donc j'ai réalisé plutôt dans la journée cette arc-en-ciel donc colorée et là la découpe s'est faite vraiment au plus près donc par contre je ne sais pas si ça ressort bien mais bon il y a un dégradé de bleu ciel donc ça a suivi le dégradé bleu ciel parfaitement donc voilà c'est une fonction qui est vraiment vraiment très très sympa surtout pour des motifs travaillés comme parfois certaines rosaces dentelées ou quoi ou vraiment avec un cutter je pense qu'il y en aurait pour des heures et des heures de découpe donc voilà une fonction vraiment très très bien si jamais vous avez des questions vous n'hésitez pas sur le blog vous postez tout ça vous mettez des commentaires et puis j'essaierai d'y répondre au mieux donc il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et puis à vous dire à très vite bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?